Musique Musique Paysage sublime du plus grand musée à sel ouvert d'Algérie, le parc culturel de l'Agar, Habitat des derniers groupes du guépard saharien, l'MAS. La présence de cette espèce animale rare, caractérisée dans l'Agar, rajoute à ce territoire une importance environnementale à la mesure de la valeur de son patrimoine culturel universel. Musique Pour l'application du protocole scientifique de suivi de cette espèce unique, l'Office National du Parc Culturel de l'Agar et la Direction Nationale du Projet de la Biodiversité ont réuni les moyens humains et matériels nécessaires pour la réalisation de trois grandes missions sur le terrain pour l'inventaire du départ saharien. La première a été effectuée en juillet 2017, la seconde en février 2019 et la dernière du 15 mars au 9 avril 2020. Musique Une équipe compétente qui allie la maîtrise scientifique aux connaissances traditionnelles de la population locale en rapport avec l'environnement du guépard et de ses espèces proies pour décliner cet important protocole scientifique. Musique Nous avons initié l'utilisation des pièges photographiques pour le suivi de la fonte sauvage. Donc on a fait l'utilisation d'un tel procédé, d'un outil technique d'actualité. Donc le fait d'avoir, de disposer d'un tel matériel permet d'un côté, comme je l'ai dit, de couvrir dans l'espace, mais permet aussi de faire un suivi dans le temps. Musique L'utilisation des pièges photographiques a permis de capturer les principales proies, telles que le moufle à manchette et la gazelle d'Orcas, mais sans aucune trace du guépard saharien. Musique Malgré les énormes difficultés du terrain et les conditions météorologiques pénibles, les équipes ont été au bout de leur force en travaillant très dur pour atteindre l'objectif assainé. Musique Musique Enfin, dans une nuit extraordinaire, le guépard, inscrit sur la liste rouge de l'USN, en voie de disparition, à Paris, capturé par les pièges photographiques pour la première fois après près de dix ans de sa dernière observation directe. Musique Il s'agit d'images exclusives du guépard saharien, dont il ne reste qu'environ 200 sujets, selon les dernières études réparties dans le nord-ouest de l'Afrique, dont le plus grand nombre est localisé dans les parcs culturels de la Haga et du Tassili. Musique La survivance du guépard saharien et son maintien dans nos territoires dépendra de la durabilité de ses habitats naturels et de ses proies qui passent par l'élaboration de plans de conservation intégrés impliquant les divers partenaires et la population locale qui est à l'origine de cette réalisation scientifique exceptionnelle et de pouvoir préserver l'MIS comme un symbole de notre identité territoriale. Musique 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 Abonnez-vous ! ...